Bonjour Facebook, j'espère que vous allez bien, alors j'étais en train de noter live 26 sur 30 de ce challenge que je me suis lancée moi toute seule, oui bonsoir le chat tu veux causer aussi, donc Marie-Christine Nostache en direct sur Facebook et donc la thématique ce soir, oui tous différents, pourquoi ? Ce matin j'ai mis un poste et j'ai eu plein de réponses, merci à toutes les personnes qui ont interagi avec moi, j'expliquais que cette nuit à 4h30 du matin j'ai été réveillée en sursaut par le tonnerre et vraiment j'ai senti cette boule au ventre, j'étais tremblante, tout à l'heure j'ai fait un live à mes collègues, mes collègues les nids qui jettent j'avais le téléphone qui tremblait encore un peu, donc signe que j'ai pas complètement évacué le truc, mais ça on verra avec le thérapeute la semaine prochaine et c'est vrai, thématiques tous différents, parce que habituellement, bon c'est vrai que l'orage me fait pas cet effet là, mais je sais pas pourquoi voilà, sans doute parce que je suis en train de travailler sur moi, parce que je suis en train de nettoyer des vieux schémas, des vieilles mémoires et des trucs qui continuent à remonter et qu'il va falloir traiter pour avancer ça me fait pas cet effet là d'habitude d'être en stress, en mode panique, terrorisé par l'orage alors il y a le cerveau évidemment qui a pris le dessus rapidement, attention l'ordinateur, il faut le couper donc tout de suite je suis arrivée dans le bureau, j'ai débranché l'ordinateur, pas envie qu'il grille et puis je me suis dit bon bah ok, je connais les exercices de Qigong pour évacuer la peur pour décharger cette énergie finalement, là en vous parlant, je suis en train de penser cette énergie électrique de l'orage, je l'avais dans mon corps, je sentais mon corps plein d'électricité donc j'ai fait des exercices de Qigong pour évacuer ça et puis ça suffisait pas finalement pour retrouver un état de détente, d'absence de stress donc j'ai enchaîné avec des exercices de respiration des exercices où on fait des inspirations plus courtes et des expirations plus longues c'est à dire on inspire par exemple sur 3 temps et on expire sur 6 temps ça permet de calmer la ventilation, du coup ça calme le cardio, ça calme le mental et malgré ça c'était pas toujours top top donc j'ai fini par attraper mon casque et écouter une séance d'hypnose qui dure 8-9 minutes qui m'aide à m'endormir en ce moment et voilà, j'ai quand même fini par m'endormir mais le sommeil a été, le réveil a été un peu compliqué quand ça a sonné à 7h bon pour aller au boulot c'était pas confortable et donc tous différents, je disais parce que voilà moi j'ai ressenti ça c'est pas courant chez moi de ressentir ça quand il y a de l'orage en général je suis plutôt, bon il y a un petit coup de peur, un petit coup de stress puis après bon bah oui ok c'est l'orage on se pose tranquillement, on va regarder à la fenêtre les éclairs pour profiter du paysage et justement c'est ce qu'ont mis plein de personnes qui ont commenté voilà Chantal qui mettait voilà j'adore l'orage voilà elle s'asseyait en campagne pour regarder, pour profiter du spectacle voilà Sylvia aussi qui disait la même chose voilà Sozy qui disait aussi qu'elle adore l'orage et puis il y a je sais plus qui qui mettait que ah ouais non mais l'orage ça va mais c'est le vent ah oui Sophie qui mettait voilà le vent le vent pour elle lui crée justement ses états d'angoisse importants donc comme quoi à un événement à un même événement l'orage là en l'occurrence et bien il peut y avoir différentes façons de le vivre différentes sensations chez les personnes ça va résonner il ne va pas y avoir le même résultat et donc là si on prend l'exemple d'un événement naturel qu'est l'orage ça va exactement et je pensais justement faire ce parallèle là avec la vie globalement c'est à dire que que 2, 3, 4 personnes qui vont vivre le même événement la même situation peuvent le vivre de façon totalement différente si on prend l'histoire par exemple du confinement et bien il y a des personnes pour qui ça a été un stress terrible et pour d'autres bon bah ok voilà c'est bon on ne peut pas trop sortir on va s'arranger et puis ça va voilà ou pareil pour un accident de voiture il y en a des personnes elles vont avoir un tout petit accrochage il va y avoir une griffure sur la voiture et ça va partir en live elles vont être complètement paniquées complètement stressées etc et il y en a d'autres qui vont avoir la voiture détruite qui vont sortir de la voiture et puis qui vont dire oui bon bah ok la voiture elle est morte mais bon c'est bon moi je suis en vie tout va bien voilà donc c'est c'est ça aussi qui est magique je dirais et qui est beau dans la nature humaine c'est qu'on n'est pas des robots on n'est pas tous formatés de la même façon même si entre nous on a des formatages qui peuvent être un peu communs les uns aux autres bien voilà il y a toute cette multiplicité d'êtres humains de vivre les choses de façon différente et c'est vrai que c'est intéressant quand on peut échanger avec je me souviens d'une histoire avec une amie qui n'avait pas du tout les mêmes opinions politiques que moi et on a parlé d'avortement elle évidemment elle était pro-vie anti-avortement moi j'étais pro-avortement j'ai moi-même avorté pas au moment où j'ai eu cette discussion avec elle mais bon quelques années après et c'est vrai que quand on prend l'ouverture d'esprit de se connecter à la personne voilà j'ai eu avec cette amie une super discussion parce que finalement on est arrivé aux mêmes valeurs qui nous portaient l'une comme l'autre c'est à dire le bien-être de la personne faire qu'elle puisse vivre la chose au mieux et même si elle elle avait une façon de le voir et moi si j'avais une autre façon de le voir on s'est quand même entendu sur le fait que ok voilà bon il peut y avoir deux façons de vivre les choses il peut y avoir deux façons de faire les choses et finalement les valeurs à la base elles sont elles étaient les valeurs plus les besoins je veux dire plus les besoins parce qu'elle sa valeur c'était vraiment le respect total de la vie bon ceci dit quand je lui donnais un exemple voilà d'une jeune femme qui se fait violer agresser et qui se retrouve enceinte elle n'a pas forcément envie de porter son enfant elle me dit ouais oui c'est vrai dans des cas comme ça bah oui ça peut être compliqué donc elle était d'accord là dessus et donc c'était c'était chouette voilà ce que je souhaitais un petit peu vous partager ce soir de de la beauté de la beauté de l'humanité d'être des personnes différentes les unes des autres et puis de pouvoir échanger simplement sur les ressentis que peut avoir le voisin la voisine tout simplement parce que parce que c'est pas forcément le même et il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre voilà c'est c'est juste on est des êtres humains avec nos ressentis et tout est ok tant que ça ne nous dérange pas nous personnellement voilà sur ce et bien je vais vous souhaiter une très 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 bonne soirée à très bientôt et en tout cas demain soir pour un nouveau live bonne soirée et bientôt